Allons-y, je crois qu'on va y aller. Je sais qu'il y en a certains qui doivent rentrer. Peut-être qu'ils sont occupés. Je ne vais pas faire attendre tout le monde. Avant qu'on commence, je voulais reprendre sur un point que j'ai trop délaissé, je crois. J'ai eu le temps un peu d'étudier le sujet. C'est très intéressant. On avait parlé de calé à bichoul. C'est quoi calé à bichoul ? On avait dit qu'il existait certains aliments pour reprendre un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là. On avait dit que Clearition, c'est l'ustensile initial dans lequel on cuit l'aliment. Et le Clichénie, c'est le second utensil. Un verre, une assiette, etc. C'est l'endroit où l'on va verser l'aliment en question. Très bien. Toastfot nous apprenne. Il y a deux personnes qui ont 40-25 ans. On avait dit dans Toastfot, le Clearition et le Clichénie. Le Clearition, on avait dit que c'est l'ustensile initial et le Clichénie, c'est le second utensil. Dans le second utensil, Toastfot nous apprenne qu'on ne pourra jamais cuire dans un second utensil. C'est-à-dire que ça ne peut pas cuire. Et ce que vous avez vu une fois, lorsque vous faites bouillir de l'eau, c'est à 100 degrés. C'est à ébullition. Lorsque vous versez directement de votre bouilloire dans un verre, jamais ça ne va continuer à bouillir dans votre verre. C'est impossible. Pour quelle raison ? Parce que le froid du verre ou de votre assiette, ça va donner un coup directement à l'aliment en question et ça va refroidir. Ça va faire baisser directement la température. C'est comme ça. Donc, le second utensil ne va jamais pouvoir cuire. C'est-à-dire que dans l'absolu, on aura le droit de mettre un aliment qui n'aura jamais cuit. on aura le droit de mettre dans notre soupe ou n'importe. Vous avez une soupe ou bien un verre ou n'importe. Vous avez le droit directement de mettre l'aliment en question qui n'aura jamais cuit directement dans cette assiette sans aucun problème sur l'aliment qui est brûlant. Il n'y a pas de problème. Mais la Michela nous apprend qu'il existe certains aliments qui peuvent cuire très facilement. Très, très facilement. C'est ce qu'on appelle dans le jargon à l'arri des calés à bichoules, des aliments qui peuvent cuire très rapidement. Et donc, dans l'absolu, ces aliments-là, même si on les met dans le cliché Nice, c'est-à-dire qu'encore une fois, vous avez votre soupe, vous l'avez vidée dans une assiette, il y a certains qui vont vous dire qu'étant donné que la température ambiante de votre aliment s'est encore brûlant, 80 degrés, 70 degrés, n'importe, si vous mettez ces calés à bichoules-là, ces aliments qui peuvent être cuits très facilement, effectivement, même si c'est dans le cliché Nice, ça peut cuire. Ça peut cuire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ces calés à bichoules ? On avait parlé du thé. On avait dit qu'effectivement, le thé, étant donné qu'il n'a jamais jamais cuit au préalable, alors ça peut être considéré comme étant calés à bichoules, c'est-à-dire ces aliments qui peuvent cuire très facilement. Pour cela que, déjà, premièrement, évidemment, on ne peut pas verser directement du coum-coum de notre bouilloire directement dans le verre où il y a le thé à l'intérieur. Ça, c'est évident. Mais mise à part cela, on n'aura pas le droit de mettre notre sachet de thé dans ce verre. Il faut mettre dans un troisième verre. Dans le troisième verre, pourquoi ? Parce que c'est possible que ces sachets de thé, ils vont pouvoir cuire avec la température ambiante de cette eau-là qui est assez chaude, 70 degrés à peu près. Ça va pouvoir cuire un petit peu. Très bien. On avait expliqué ça. Mais à part les sachets de thé, y a-t-il autre chose ? Le Mishnab Roi, Manchi nous traite, c'est Man 318, il nous apprend que toute autre chose, je vais vous dire directement les références pour que ça soit plus simple, c'est dans le grand le grand alinéa, la Mette Tête. Il dit là-bas que toute chose qui est coupée très finement, très finement, comme des épices, ou bien des choses qui sont raquines, c'est-à-dire assez souples, assez molles. Alors là, ça peut cuire facilement. Comme ça, il est étrange le Mishnab Roi. Selon lui, on n'a le droit de mettre aucune épice dans notre assiette. Vous avez une assiette de soupe, vous avez vidé votre soupe directement dans votre assiette. Votre assiette, on a dit, c'est le Klichény. Selon le Mishnab Roi, on n'a le droit de mettre aucune épice, ni du paprika, ni du poivre, ni rien dans cette assiette. Si on veut, il faut mettre dans une troisième assiette. Ça, c'est pour les Ashkinazines. Mais le Rav Jozef, il dit non. Les épices, le sel, le poivre, le paprika, le cumin, vous voulez mettre des arbres de Provence, de l'origan, n'importe, le Rav Jozef va dire, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on appelle Calabichoul alors ? C'est quoi ces paramétrages ? Le Rav Jozef n'en parle nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Il rapporte juste une référence. Il dit comme ça dans le Chazan Vadya, le livre Chazan Vadya, page 379, volume 4. Il rapporte, il dit comme ça Voir là-bas, dans le livre de Voit Chamesh, du Rav Shalom Messas, qui était le grand bain de Jérusalem à l'époque. Il dit juste ça. Et lorsqu'on voit là-bas, dans le livre de Voit Chamesh, il dit la chose suivante. C'est très intéressant ce que dit le Rav Shalom Messas pour retrouver les paramétrages d'un aliment qui s'appelle Kalea Vichou, les choses qui cuisent très facilement. C'est quoi ? Alors, le Rav Jozef, il dit que tout ça, c'est permis. Il dit permis, 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 permis. Alors, c'est quoi les choses qui sont interdites ? Il dit comme ça à le Rav Shalom Messas, regarde ce que tu as l'habitude de cuire dans un Clearation. Qu'est-ce que tu as l'habitude de mettre et de cuire dans ton premier utensil, dans une marmite ? La menthe, tu la mets dans une marmite ? Oui, tu la mets dans une marmite. Le sel, tu mets dans une marmite ? Oui, le poivre, tout ça, tout ça, c'est dans une marmite ? Alors, le Shabbat, ça sera un chinouille. Ça sera comme une certaine différence. Tu vas faire une différence de cuisson. Alors là, étant donné qu'il y aurait une différence que de manière habituelle, OK ? Donc, tous ces aliments qu'en général en semaine, tu mets dans ton premier utensil dans ta marmite, lorsque tu la mets dans un cliché nid, ça sera permis. Ça sera permis. Pour ça que le poivre, le sel, le paprika, n'importe, le cumin, tout ça, en général, on les met dans notre marmite pour que ça cuise ensemble. Alors là, dans notre assiette, ça sera permis à 100%. Ça ne sera pas considéré comme étant calé à bichoule selon le Rav Shalom Messas. Par contre, ils considèrent l'œuf, un œuf, comme étant calé à bichoule. D'ailleurs, même le Rav Joseph, il dit que c'est considéré comme étant calé à bichoule. C'est-à-dire que dans l'absolu, si je prends de l'eau, de mon coumcoum, et je le verse dans un récipient, je n'ai pas le droit de prendre un œuf qui est cru et de le mettre à l'intérieur lorsque l'eau, elle est encore voulante. Pour quelle raison ? Parce qu'ils considèrent ça comme étant calé à bichoule, un aliment qui peut cuire facilement. Ça va cuire du moins même la surface supérieure de l'œuf qui est le blanc, le blanc d'œuf, ça va cuire un petit peu. Pourquoi ils considèrent l'œuf comme étant calé à bichoule ? On fait cuire en général un œuf. On fait cuire dans notre normite. Donc, ça serait quoi le problème ? Il explique la chose suivante, c'est très intéressant. À l'époque, je vous explique ce qu'il dit, mais à l'époque, pour faire cuire un œuf à la coque, comment ils faisaient ? C'était très, très difficile. Dans le sable ? Ou bien dans le sable, exactement. Ou bien, d'une autre façon, ils prenaient de l'eau parce qu'avec le feu et tout ça, c'était très difficile de savoir la température de l'eau. Alors, comment ils faisaient pour faire un œuf à la coque ? Ils prenaient une eau, qui avait déjà chauffée, qui venait de chauffer. Ils le versaient dans un récipient. Et dans ce récipient-là, ils mettaient l'œuf. Donc, cliché dit. Comme ça, ils faisaient cuire les œufs pour que ça devienne kalé à bichoud. C'est pour ça que Marat, à Rav Jéussef, Zérona Ibraha, ils considèrent l'œuf comme étant kalé à bichoud. Parce que c'est la façon de cuire un œuf pour faire un œuf à la coque. C'est très intéressant parce qu'on n'a pas un paramétrage assez compréhensible et assez clair selon l'avis du Rav Jéussef à ce sujet. Et d'ailleurs, nulle part, à part le Mishnabro où il interdit tout, tout ce qui est coupé finement comme les épices ou bien des choses molles comme la menthe et tout ça, il interdit tout. Tout, 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 tout. Donc, on comprend pourquoi c'est considéré comme étant interdit. D'ailleurs, il faut savoir que la menthe, pourquoi on interdit de mettre directement les feuilles de menthe ? OK ? Les feuilles de menthe. Encore une fois, lorsque je parle des feuilles de menthe pour autoriser pour faire un thé, alors la seule façon de pouvoir utiliser des feuilles de menthe même en général, même en semaine, c'est uniquement tout ce qui est traité dans des serres spécialisées. OK ? Comme ici en Israël, le bouche calcif, etc. Parce que tout ce qui n'est pas traité de manière spécialisée, même si vous nettoyez ce que vous voulez, même si vous lavez ça pendant une heure, ça ne servira à rien, il y aura toujours des bestioles à l'intérieur. Donc ce que je veux dire maintenant, c'est uniquement ce genre de menthe-là qui est traitée de manière spécialisée. Il faut savoir que la menthe, en général, lorsque vous la mettez dans l'eau chaude, tout de suite, elle se recroquevie et ça devient même noirâtre, comme ça. Ça devient noir. Ça s'appelle Calabishpul. Tout simplement, vous mettez votre menthe à l'intérieur de l'eau chaude, ça devient comme ça. Vous la retirez, elle est complètement recroquevillée, etc., les noirs. Donc c'est ce qu'on appelle Calabishpul, c'est la chose normale en général que l'on fait comme ça, on met dans l'eau chaude et tout ça. Donc, c'est interdit de mettre directement votre thé, directement dans votre Klichini, dans votre verre. Donc on comprend à peu près le paramétrage. En tout cas, c'est ce qu'il me dit le Rav Shalom Messas. Compréhensible ? D'ailleurs, vous allez retrouver ce paramétrage, vous allez le retrouver dans le Yabiyahomer volume 7, Siman 53. OK ? Dans Rahaïn, il rapporte là-bas ce paramétrage du Rav Shalom Messas. Question ? Du coup, on se base sur les habitudes d'avant. Donc le fait qu'on mette dans les plats les œufs dans la première plat, on ne prend pas en compte de nos jours. Voilà, exactement. D'autres questions ? Disons qu'aujourd'hui, pour ne pas prendre de risques, on ne sait pas trop si c'est calé à la vie chaude, on peut toujours le faire dans un Kiddish Lishi. Le thé, le café. Ça, vous êtes sûr et certain que vous êtes tranquille. Lorsque vous vous mettez dans un troisième verre, là, il n'y a plus de problème. Ça, selon tout le monde, on ne voit plus... Selon certains Ashkenazim, ils sont très rigoureux à ce sujet. Ils disent tant que l'eau, elle n'a pas dépassée ou bien l'eau à un autre aliment. Il n'aura pas descendu d'un degré de 45 degrés. Donc, on peut considérer une cuisson, mais ce sont vraiment des avis assez rigoureux. Mais pour nous, les Spharadims, il n'y a aucun problème. À partir du moment où on arrive à Kiddish Lishi, il n'y a aucun problème. Mais le Kiddish Lishi, en lui-même, ce n'est pas le kumkum ? Ici, le kumkum. Moi, je le mets dans un verre vide. Après, mon thé, en fait, il est dans le deuxième verre. Voilà, dans le deuxième verre. C'est ce qu'on appelle la cliqui. Voilà. Je sais qu'on n'a pas de retirer aussi le Thion, en fait, le thé en lui-même. Le sachet de thé, on n'a pas de le retirer aussi. C'est permis. C'est permis pendant Shabbat. On a le droit de retirer ? Oui. Ah oui ? OK. Toujours appris qu'on n'a pas le droit de retirer, en fait, le thé en lui-même. On a le droit de retirer le sachet. Ah oui ? Ce n'est pas considéré comme étant comme étant borère. Il faut savoir qu'il y a un grand clal dans les droits de borère, une grande généralité dans les droits de borère. C'est perturbant, en fait. Vous nous dites ça, là, maintenant. Et dans plein de cours, même à Ella, tout ça, il nous apprend de ne pas retirer en fait de s'acheter. C'est perturbant, en fait. C'est perturbant, mais encore une fois, moi, ce que je dis, c'est uniquement la vie du Rao Vazieusef. Non, non, c'est très bien. Moi aussi, je suis le Rao Vazieusef. Bon, effectivement, encore une fois, sur chaque halakha, il y a des divergences d'opinions, mais je vais vous expliquer, c'est très important, pourquoi je vous dis à chaque fois, quand on apprend la halakha assez poussée, assez approfondie, on comprend les raisons de chaque chose. Dans les lois de trier, il y a une grande généralité. On n'a pas le droit de trier le mauvais du bon. Ça, c'est interdit. Le mauvais du bon interdit. On n'a pas le droit de retirer le mauvais pour prendre le bon. Alors, vous allez me dire, le sachet thé, vous enlevez le mauvais du bon. Mais non, dans le thé, il y a encore des gouttelettes. Il y a encore du thé à l'intérieur. Donc, vous allez enlever le bon du bon. Mais les deux, il y a du bon. Donc, il n'y a plus de problème. Peut-être qu'il veut dire le monsieur, c'est qu'après, on peut avoir la tendance à essorer un peu le sachet thé. C'est peut-être ça qu'il veut dire. Non, il faut l'essorer sa source. Je parle juste de le sortir en fait en lui-même le sachet. Non, il n'y a aucun problème. Même si vous le voyez ça, le thé par lui-même, vous allez retrouver quelques copeaux même à l'intérieur du thé. OK ? Quelques copeaux au fond de votre verre. Ça, c'est un peu le thé qui est ressorti de votre sachet. Vous voyez donc que vous n'êtes pas macpite. C'est-à-dire que les deux en fait, c'est considéré comme étant orel. Les deux, c'est considéré comme étant alimentaire. Vous vous en foutez ? Ce n'est pas grave pour vous. OK ? Donc, ni l'un ni l'autre est considéré comme étant interdit. Il faut savoir une autre généralité. Ce que je vous ai dit maintenant, ce n'est pas juste dans certains cas. Il peut y avoir même un aliment qui est considéré pour vous comme étant solide, comme étant le mauvais du bon. Par exemple, une personne qui n'aime pas les oignons, OK ? Il veut retirer les oignons de son plat, c'est interdit. Pour lui, c'est considéré comme interdit. Donc, même aliment plus aliment peut être considéré comme étant le mauvais du bon. Ce qui est mauvais pour vous, ça va être mauvais. Mais là, vous voyez que votre sachet de thé, il n'est pas 100% mauvais parce que déjà, premièrement, il y a des gouttelettes à du thé intérieur. OK ? Donc, ce n'est pas considéré comme étant mauvais. Pour tout le monde, ce n'est pas mauvais. Et en plus de ça, au fond de votre verre, vous allez avoir même des copeaux de thé. Donc, même ces copeaux de thé-là, pour vous, ça va être consommable, ça va être bon. Donc, ce que vous avez retiré de votre sachet de thé, il n'est pas considéré comme étant le obsolète, le mauvais. Donc là, c'est pour ça qu'on permet. OK. On peut quand même trier dans un plat des choses qu'on n'aime pas. Ah non. Vas-y. Sans les retirer, même sans les retirer ? Alors, non. Moi, j'ai dit retirer le mauvais du bon, c'est interdit. Prendre le bon du mauvais, c'est permis. OK. Par exemple, ça, c'était la grosse question par rapport au poisson. Par rapport au poisson, comment retirer les arrêtes, comment ne pas retirer les arrêtes. Selon là, la rat, étant donné que c'est quelque chose de dangereux, il a le droit de le faire à la main, donc de manière différente que de manière générale. Donc là, effectivement, il n'y a plus de problème. Mais on est le droit de prendre le bon du mauvais. Le mauvais du bon, c'est interdit. C'est-à-dire que dans un plat, je n'aime pas les carottes, je ne peux pas les retirer. Sauf si vous le donnez à votre femme. Si elle n'aime pas ça, c'est un problème. Si elle aime, elle aime. Il faut vite foncer chez le voisin avec. Et là, c'est bon. Si il y a un héros. Si il y a un héros, on ne veut pas… Je vous dis, on va arriver à Choshen Mishpat. On continue. Ça, c'était important de repositionner le cas parce que c'est vrai qu'on a un peu délaissé et c'est dommage. Pour revenir sur un autre sujet aussi, et c'est sur ça que Bézra Tachin va essayer de développer. Il y a écrit comme ça et Bézra Tachin, on va essayer de faire une étude du Shokunaru. On avait rapporté comme ça dans le CX si je ne me trompe pas. On était dedans de toute façon. On était dedans. Une petite seconde, une petite seconde, une petite seconde. Oui, pardon, même dans le CX d'Alette, on avait parlé de ça par rapport à cuisson après cuisson. Est-ce qu'il y a une cuisson après cuisson ? Est-ce qu'il y a une cuisson après l'avoir mis au four ? C'est-à-dire si vous avez du pain, est-ce que vous allez le cuire après ou pas ? Est-ce que vous avez le droit de le réchauffer dans votre soupe ? Est-ce que vous avez le droit de mettre des croutons de pain qui ont cuit au four ? Est-ce que vous avez le droit de le mettre directement dans votre armée de soupe ? C'est ce qu'on appelle est-ce qu'il y a Yesh Bishul à Kharafia ? Est-ce qu'il y a Shafia à Kharibishul ? En tout cas, deux systèmes différents. Mais on n'a pas bien expliqué le sujet. Je vais vous expliquer maintenant. Je sais que c'est un peu light. C'est pour ça que je me dois de vous expliquer qu'il y a une divergence d'opinion entre le Sefer Irihim et le Rahavaya. Les deux, c'était des Rishonim il y a à peu près 850 ans. Le Sefer Irihim il dit comme ça qu'effectivement, si tu as cuit quelque chose avant Shabbat, tu as cuit un poulet avant Shabbat, tu as le droit de le réchauffer sans aucun problème. C'est ce qu'on appelle En Bishul à Khar Bishul. Il n'y a pas de cuisson après une première cuisson. Très bien. Il pense aussi le Sefer Irihim que si tu as cuit du pain au four, tu as le droit de le faire réchauffer dans ton four. Bien évidemment, on parle d'un four, Shabbat, etc. Je ne parle pas de tous les autres problèmes à côté. On a le droit de réchauffer de la même façon que ça a été cuit. Ça a été cuit au four, tu as le droit de réchauffer au four à part les autres problèmes. Si ça a été cuit sur le feu, tu as le droit de le faire réchauffer sur le feu sans aucun problème. OK ? Ce qu'on appelle En Bishul à Khar Bishul En Afia à Khar Afia Rester dans la même situation de base, tu as le droit de le faire réchauffer. Mais le Sefer Irim, il dit par contre, tu n'as pas le droit de le faire réchauffer d'une manière différente dans laquelle ça a été chauffé au préalable. Ça a été cuit au four, tu n'as pas le droit de réchauffer ce pain-là sur ta plata pendant Shabbat. tu n'as pas le droit de prendre des bouts de pain et de les mettre dans ta soupe directement dans la marmite pendant Shabbat. C'est interdit parce que là, pour quelle raison ? Il dit le Sefer Irim, pourquoi il y a une telle différence ? C'est une autre cuisson. C'est autre chose. Tu mets différemment maintenant ta cuisson au préalable. Tu avais du pain pour manger du pain. Là, tu fais des croutons. Là, tu en fais. Maintenant, tu mets du pain dans ta soupe. Donc, ça devient une cuisson. C'est comme si que tu améliores ta cuisson. Donc là, ça devient une problématique. Ça devient un problème. C'est pour cela que le Sefer Irim en tout cas, lorsque tu changes la cuisson originale, c'est comme si tu faisais une nouvelle cuisson. Parce que là, tu changes la manière dans laquelle tu as cuit au préalable. C'est compréhensible ? Oui, mais on se pose quand même la question de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas différencier le cas du four et de la plata, par exemple ? La plata, on peut considérer que c'est une cuisson qui est très calme par rapport au four. C'est-à-dire que son cas, il pourrait dire si j'ai cuit mon pain au début d'un sur la plata, que je ne puisse pas la cuire dans le four pendant le Shabbat, ça se comprend. Mais si je l'ai cuit au début pendant le Shabbat, est-ce que vraiment le mettre sur la plata, c'est une autre cuisson ? C'est un peu plus difficile à entendre. C'est vrai. Vous avez raison. Alors peut-être on pourrait se poser la question ici. Mettre du pain. Je parle sur le Sefer Irim qui est interdit. Mettre du pain qui a cuit au four sur une plata, ça peut être considéré comme étant le four. C'est la même chose. Peut-être. Peut-être. Je laisse vous dire ça. Je ne parle pas de la Alakabras. Je parle sur la vie qui est interdit. Le Sefer Irim. Sefer Irim. Très bien. Mais vous avez raison. Allez-y, dites-moi. Je disais que quand on a dit qu'on l'a mis à cuire dans le four, on parle dans la classe générale ou bien moi particulièrement je l'ai mis dans le four ? Vous, vous. Parce qu'imagine par exemple le pain on le met dans le four sauf moi j'ai voulu le mettre sur une grillade par exemple. Est-ce qu'on regarde par rapport à comment je l'ai mis ou bien comment en général on le met ? Vous parlez exactement du type qui est rapporté dans les Popo Skim que pour comprendre le Sefer Irim c'est très intéressant. Vous faites cuire de la viande dans votre mijeloteuse. Ok ? Et après vous prenez cette viande-là vous la faites griller. C'est autre chose complètement. C'est autre chose complètement. C'est une autre cuisson. C'est un autre plat. Ça c'est la vie du Sefer Irim. Pour quelle raison ? Il y a un problème de cuisson après une autre sorte de cuisson parce que tu changes complètement l'état. Mais là on parle de chacun comment il est. Si toi tu l'as fait de cette façon c'est bon. Ok ? Tout dépend de chacun évidemment. Comment toi tu l'as cuit au préalable ? Donc ça c'est la vie du Sefer Irim. Le Rahavaïa il n'est pas d'accord. Il dit que tu l'aies cuite que tu l'aies chauffée au four que tu l'aies grillée au feu de n'importe quelle façon tu l'as cuit au préalable. même si tu fais réchauffer d'une manière différente que la façon tu l'as cuit au préalable il n'y a aucun problème. Pour quelle raison ? Parce qu'étant donné que maintenant qu'au préalable il était consommable de cette façon il restera consommable après. De n'importe quelle façon tu vas réchauffer après. Il n'y a aucune différence. À partir du moment où c'était consommable tu pouvais le manger de cette façon. Pour tout le monde tu aurais pu le manger de cette façon. C'est considéré comme cuit à 100%. Donc même si je change si je coupe différemment j'en fais des petits carrés et avant c'était des petits ronds c'est différé l'alaha ? Non. Aucune différence à l'arrière qu'à partir du moment où c'était mangeable et que tout le monde aurait pu le manger de cette façon alors là il n'y a plus de cuisson après cuisson de n'importe quelle façon tu vas réchauffer ton plat il n'y a aucun problème. Ça ce sont les deux avis. Le Sefer Haïri et le Ra HaVaya. On avait tranché l'alaha sur le Shokhan Aruch qu'effectivement il n'y a pas de problème de cuisson après cuisson il n'y a pas de problème de cuire après que l'aliment qui a été torréfié comme du café c'est pour cette même raison qu'on a le droit de verser directement de notre coucou dans notre café étant donné que notre café il a été torréfié il faut savoir que le café turc en Israël c'est un café qui a été torréfié le café Names en Israël c'est un café qui a été cuit ok il y aura une différence entre les deux les deux cas entre les deux cafés pour les Ashkenazim pour les Ashkenazim qui tranchent l'alaha comme le Sefer Haïri ok pour eux ils auront le droit de verser directement dans le café Names ce qu'on appelle le café Names en Israël alors que dans le café noir interdit pour eux ok c'est la différence qu'ils auront mais en tout cas on comprend selon le Shukranar qui tranchent l'alaha comme le Rahavaya il n'y a aucune cuisson après cuisson de n'importe quelle façon tu vas réchauffer ton plat il n'y aura aucun problème c'est-à-dire que dans l'absolu tu peux mettre ta khala dans ta marmite pendant Shabbat ta marmite elle est vide ok t'as le droit de mettre une khala t'as pas envie de mettre directement sur la plata pour pas que ça brûle t'as le droit de prendre une marmite et de mettre directement dedans n'importe je ne sais de quelle façon mais en tout cas t'as le droit de chauffer de n'importe quelle façon même si la cuisson n'a pas été la même au Pranab une question ? oui oui c'est du même sujet au niveau de de Pessah par rapport à la Matzah nous on avait l'habitude à l'époque qu'on était en France de casser la Matzah dans le dans le Psoki en fait j'ai utilisé un peu le Psoki avec les les gubes tout ça des années on a fait ça après on nous a dit c'était interdit mais en fait il s'avérait que c'était pour les Ashkenaz on a tout à fait le droit voilà mais nous pendant quelques années on a arrêté parce qu'on croyait que c'était interdit alors je vais vous expliquer pour les Ashkenaz eux c'était interdit pour autre chose par rapport à Bichul c'est par rapport à Shruya une Matzah qui rentre en contact avec de l'eau pour les Ashkenaz c'est interdit dans votre Psoki ok d'un vrai c'est de l'eau c'est pas de l'eau non je rigole étant donné que étant donné qu'il y a une humidité donc il pourrait y avoir un problème de Khametz mais bon ça c'est pour les Ashkenaz mais bon il n'y a aucun problème mais effectivement si Pessah tombe Shabbat et tout ça vous avez tout à fait le droit de mettre votre Matzah directement dans votre marmite et de faire cuire avec comme ça même pendant Shabbat c'est le cas exactement le cas voilà vous avez le droit de prendre le Matzah décortiquer dans votre repas même si c'est dans votre marmite très bien en tout cas ça c'est l'avis du Shohan on comprend bien même en tout petit morceau immunité on a le droit comment ? immunité on a le droit en tout petit morceau on aura le problème de couper en fin morceau comment ça s'appelle la mère couper en tout petit morceau ouais torren ouais pardon moudre on a une généralité dans la l'aracha ça aussi c'est à dire qu'il n'y a pas d'interdit de moudre après que ça a été moulu une première fois la farine elle a été moulu le blé il a été moulu après c'est vrai qu'on a fait devenir une pâte avec de l'eau des oeufs etc après que c'est devenu du pain ou une matzah c'est plus grave vous pouvez faire ce que vous voulez après étant donné qu'il y a déjà une première moulure vous avez le droit de moudre après il n'y a aucun problème il n'y a pas de problème de torrent ouais pour les légumes je coupe ça pour Shabbat alors les légumes n'ont jamais été coupés au problème ok donc on a le droit de couper finement on a le droit de couper finement d'ailleurs c'est beaucoup c'est bien meilleur lorsque c'est coupé finement ok vous avez le droit de couper finement si c'est pour le moment même c'est à dire que si c'est pour votre repas pour les salades etc aucun problème ok ok merci Tov ça je voulais expliquer maintenant 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 on va on va prendre ça c'est l'étude que je voulais faire aujourd'hui Bezrat Hachem et j'espère qu'on va ressortir avec beaucoup de connaissances grâce à ce Shukran Aruch c'est justement par rapport à ça dans le Shukran Aruch sur le même sujet Rahavaya et Seferah Yarin ceux qui ont le Shukran Aruch Mishnambura s'ils peuvent le prendre dans le Seif On va essayer d'apprendre comment le Shukran Aruch il a tranché cet Alakha c'est très intéressant Shukran Aruch Simon Chineutret Seif Le Shukran Aruch dit la chose suivante Je vous explique Shukran Aruch comme on a dit au préalable il rapporte deux avis premier avis il y a certains qui pensent donc ça c'est l'avis il semblerait que c'est l'avis du Seferah Yerim il y a certains qui pensent que quelque chose qui a été cuit au four ou bien qui a été grillé au feu grillé au feu si après on veut le réchauffer un bichou c'est à dire une cuisson sur le feu directement étant donné que celle-là c'est une cuisson différente de la manière que ça a été cuit au Prahalam Bamashke c'est à dire dans de l'eau ou dans une soupe ou n'importe c'est interdit parce que selon cet avis le Seferah Yerim changer la cuisson qui a été faite au Prahalam s'appelle cuire même si ça a cuit à 100% ok ça c'est ce qu'on a dit au Prahalam c'est le Seferah Yerim et il continue Shukran Aruch on ne comprend pas vraiment pourquoi le Shukran Aruch il dit ça juste après et il est interdit de prendre du pain donc ça a été cuit au four de prendre du pain même dans le Klichény de prendre ce pain-là vous avez versé votre soupe dans votre assiette même ce pain-là qui a été cuit au four on n'a pas le droit de le mettre en petits morceaux dans votre soupe qui est dans votre assiette Klichény Shukran Aruch Shukran Aruch lorsque votre soupe elle a une température ambiante de à peu près 45-50 degrés et il y en a qui autorise pourquoi le Shukran Aruch en plein milieu de rapport de cet Al-Acha pourquoi il dit cet Al-Acha en plein milieu est-ce que vous avez déjà compris le Shukran Aruch ou pas ça c'est la première chose que je vais vous demander parce que sinon tout le coup il va partir en live je vais vous répéter juste le premier j'ai pas très bien entendu s'il vous plaît alors le premier c'est l'avis du Seferah Yerim qu'on a dû au préalable lorsque vous avez un plat qui a été cuit au four ok du pain ok l'exemple simple c'est le pain qui a été cuit au four et après vous voulez prendre ce pain vous voulez le réchauffer pendant Shabbat vous voulez en faire des petits morceaux ou bien la Mata vous voulez en faire des petits morceaux dans votre marmite ok dans votre marmite avec votre soupe etc est-ce que vous avez le droit au pas alors ça c'est fait mais étant donné qu'on change de la cuisson qui a été faite au préalable c'est vrai que ça a cuit à 100% votre Mata c'est vrai que votre pain il a cuit à 100% mais étant donné que là vous changez pour réchauffer d'une manière différente de la cuisson qui a été faite au préalable la première fois donc là c'est interdit de cuire ça s'appelle Yéj Bishou Lakhrafia il y a cuisson après il y a fia ok c'est clair et le Shou Khanarouk en plein milieu il nous rapporte un autre cas pour le pain interdit même d'interdit même d'en faire des petits morceaux même dans votre assiette tant que votre plat qui se trouve dans votre assiette il a une température de à peu près 45 degrés il y a de soleil d'être beau veillez je m'attirais mais il y en a qui l'autorise oui Mickaël je ne suis pas sûr on ne dirait pas comme ça que ce soit à première vue un autre cas réellement en fait il continue toujours dans la vie du Sifer Yérim puisqu'il nous a dit que si on changeait de type de cuisson alors c'était interdit alors là notre pain qui a cuit au four il nous dit que c'est interdit de le faire cuire dans notre soupe là où c'est plus problématique ça me pose un problème là c'est qu'ils disent même dans un calichénie pourquoi est-ce qu'ils viennent nous préciser ça pourquoi ? voilà ça mais par contre le cas de le fait de le mettre dans la soupe si effectivement elle est chaude c'est effectivement une autre cuisson et là on peut l'entendre alors moi moi je suis d'accord avec vous mon problème il est quoi c'est qu'il nous dit une généralité au début il dit tu changes de cuisson donc c'est un problème déjà pourquoi tu nous rapportes une dogma un exemple déjà premièrement et deuxièmement et tu nous changes les donnes même dans un calichénie c'est interdit alors je ne comprends pas déjà c'est la première question deuxième chose et il y en a certains qui autorisent ce yesh matirim là il y en a certains qui autorisent quoi exactement ? le premier cas ou le deuxième cas ? est-ce que le choukhanouk lorsqu'il nous dit il y en a certains qui autorisent il y en a certains qui autorisent quoi ? le fait qu'on a le droit de réchauffer réchauffer sur un autre mode de cuisson de notre pain on a le droit de le mettre dans notre soupe directement dans la marmite ou bien yesh matirim il y en a qui autorisent de mettre le pain dans un calichénie il autorise quoi exactement ? il semblerait qu'il s'agisse de deux cas différents regardez bien je le relis encore une fois dites-moi n'hésitez pas messieurs vraiment je le redis je le redis si vous ne comprenez pas un truc etc je répète parce que c'est dommage c'est vraiment dommage il y a quoi que ce soit n'hésitez pas je suis là pour ça donc je crois qu'il dit yesh micho mer donc il semblerait il s'agirait de deux cas d'istants donc lorsque le Shukhanouk nous dit il y en a qui autorisent il autorise quoi exactement ? le premier cas donc changer le mode de cuisson ce pain il a déjà cru au préalable évidemment est-ce que j'ai le droit de changer maintenant le mode de cuisson pour réchauffer ce pain-là ou bien c'est interdit ? Shukhanouk il dit pour le premier cas c'est interdit et le deuxième cas il nous rapporte que c'est interdit de prendre du pain et de mettre dans un cliché nid alors le yesh matirim il vient sur ça ou sur le premier cas ? là il y a question n'hésitez pas n'hésitez pas à me poser des questions il n'y a pas un cas de yesh mais yesh on est d'accord on ne parle pas encore de ça là on parle si il y a deux yesh il y a un yesh miché yesh miché yesh miché omer que c'est interdit mais yesh matirim mais mon problème c'est ce yesh matirim est-ce qu'il se base sur le premier cas du Shukhanar ou sur le deuxième exemple du Shukhanar est-ce que c'est un seul cas ou alors c'est deux cas ? est-ce que c'est un seul cas ou c'est deux cas ? là c'est un clalouprat c'est voilà là vous rentrez dans un un autre niveau je ne vais pas spoiler mais le rama il donne la réponse en fait juste après ah il y a fait le mode vous dites quelque chose d'extraordinaire Michael le rama il vient et il dit aga beklicheni ça veut dire que quoi ? be yesh matirim il y en a certains qui l'autorisent et le rama le ravi serlich il vient et continue la phrase du Shukhanar beklicheni il y en a qui l'autorisent beklicheni c'est-à-dire que le Shukhanar il viendrait autoriser dans ce yesh matirim uniquement le second cas et non pas le premier cas donc si on lit comme ça comme vous dites le Shukhanar on le dirait comme ça je vais essayer d'être le plus simple possible et je répète et c'est pas là si je suis répétitif n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'arrivez pas à comprendre parce que là c'est une vraie étude de comment on lit un Shukhanar je relis le Shukhanar il y en a certains qui permettent que quelque chose qui a cuit pardon il y en a certains qui disent que quelque chose qui a cuit au four ou bien qui a été grillé au feu il est interdit de changer le mode de cuisson pendant Shabbat et de le réchauffer même si ça a cuit 100% au pain la vie de Shabbat interdit de le réchauffer dans un mode de cuisson différent ok pour premier cas deuxième cas il est interdit de chauffer du pain même dans un cliché de prendre du pain et d'en faire des morceaux dans notre soupe c'est le cas type ok dans notre soupe qui se trouve dans mon assiette tant que ma soupe elle est chaude à une température de Yat sur le Dedbo il y a certains qui autorisent que quoi ? Bikishim c'est autorisé de prendre ce pain là et de le mettre dans ma soupe ça veut dire que le Shukran Arur ne vient jamais autoriser de changer le mode de cuisson d'un aliment donc il trancherait la Laha comme ce qu'on a dit au préalable le Sefer Yerim si on dit comme le Rama tout ce qu'on a dit avant le café café chur café nam etc on interdit tout quelque chose qui a torréfié ça a torréfié au four j'ai pas le droit de verser dessus de l'eau chaude donc c'est très intéressant comment on va lire ce Shukran Arur le Rama il vient nous apprendre quelque chose de très intéressant le Rama chaque mot qu'il dit il est mesuré c'est un gaonolam le Rama lorsqu'il vient nous dire ici le Rama Bikilichini il vient nous expliquer il semblerait qu'il vient nous expliquer le Yesh Matirim du Shukran Arur ça ce que je vous dis maintenant comme ça ils ont compris comme ça il a compris déjà le Rama mais comme ça il a compris le Mahama et le Nahar ce sont deux grands pour ce qu'il me séfarade comme ça ils tranchent comme le Rama excusez-moi j'ai juste une question pourquoi pourquoi on trancherait comme le Rama parce que c'est Yesh le 3ème on ne vient pas trancher comme le Rama ils viennent expliquer le Mahama le Nahar Shalom que le Rama ne vient pas ici trancher il vient juste expliquer le Shukran Arur alors ça voudrait dire que le 3ème Yesh en fait que le Rama explique il dit que le Shukran Arur il veut dire par là que c'est dans un Kéhich il vient juste expliquer le Rama effectivement comme vous venez de dire que le 2ème Yesh Matirim que celui qui vient autoriser que le Yesh Matirim à la fin que celui qui vient autoriser il vient autoriser uniquement le 2ème cas du Shukran Arur qui est par rapport à Klichénie mettre du pain dans un Klichénie il y en a certains qui autorisent mais il vient jamais autoriser ce qu'il dit le Rama ce qu'il vient expliquer le Rama il vient jamais autoriser de changer un mode de cuisson c'est interdit il semblerait selon le Rama que le Shukran Arur vient interdire dans tous les cas changer un mode de cuisson c'est à dire quelque chose qui a été torréfié interdit de verser directement de l'eau du Kunkum dessus prendre du pain et le mettre directement dans ma marmite interdit prendre la matzah et mettre dans mon dans mon comme vous avez dit tout à l'heure Suki non Suki pardon comme Suki c'est interdit donc selon ce qu'il dit le Rama le Shukran Arur ne vient aucunement autoriser ce genre de choses tant que tu changes le mode de cuisson là tu changes complètement le façonnage de ton aliment donc là il y a une amélioration et donc là effectivement il y a un problème de cuisson pendant Shabbat comme ça le Rama donc vient expliquer il ne vient pas trancher il vient expliquer le Shukran Arur il vient expliquer le Shukran Arur et comme ça tranche la le le Mahama Mordechi et le Nahar Shalom puis effectivement le Rama vient ici expliquer le Shukran Arur et comme ça il semblerait qu'on tranche la Alaha donc le Shukran Arur en fin de compte lorsqu'il dit il n'autorise pas il n'autorise pas de changer le mode de cuisson il tranche la Alaha comme le Sefer Arur donc comme ça pensent le Mahama Mordechi et le Nahar Shalom d'ailleurs le Rav Shalom Mestas tranche comme le Mahama Mordechi et le Nahar Shalom que c'est interdit de prendre du café qui a été torréfié donc au four et de verser de l'eau bouillante par dessus parce que là c'est un autre mode de cuisson sur ça il se tient le Ramesas maintenant on comprend donc la vie du Ramesas on comprend la différence qu'il y a entre la vie du Ramesas et ce qu'on va voir maintenant la vie du Rav Ovadia Yosef donc le Ramesas il n'autoriserait pas de mettre la matzah dans le msuki il interdirait il interdirait c'est ça oui exactement mais vous avez pris que le msuki vous n'avez pas pris le café non mais je veux dire qu'il interdirait beaucoup de choses alors dans ce cas là tu ne peux pas mettre de pain dans ta soupe il n'y a plein de choses exactement le café on n'a pas le droit de verser le café un changement de mode de cuisson mais regardez comment la Torah est extraordinaire et regardez comment les choses des Zerat Hashem on les comprend selon l'avis du Rav Ovadia Yosef le Rav Ovadia Yosef pendant des années il a tranché la Laha contre le Mahama contre le Nahash et contre le Ramesas ils sont tous tombés sur la tête au Rav Ovadia donc je dis mais non c'est comme ça qu'il faut comprendre on regarde le Rama etc très bien très bien mais le Rav Ovadia il n'a jamais été d'avis comme ça il a dit que le Rama il ne vient pas expliquer le Shukran Aouk il vient donner son avis et donc lui il pensait pendant des années le Rav Ovadia Yosef que lorsque le Shukran Aouk il dit il vient autoriser tout il vient autoriser autant le premier cas du Shukran Aouk c'est-à-dire changer le mode de cuisson autant il n'y a aucun problème selon le Rav Ovadia mais personne n'arrivait à comprendre son avis le Rav Yosef Shlita le Rav Ovadia Yosef de cet original du Shukran Aouk c'est ce qu'on appelle le Shukran Aouk Avahur le Shukran Aouk célibataire c'est quoi le Shukran Aouk célibataire ? c'est le Shukran Aouk avant que le Rama était écrit dessus parce qu'après il y a eu le couple Shukran Aouk et le Rama Shukran Aouk donc la première édition du Shukran Aouk qui est sortie lorsque Rabbi Yosef il était encore en vie dans les années Tav Shin je l'avais écrit tout à l'heure Shin Ted Vav Shin Ted Vav il y a 460 ans 490 ans même et donc il était encore en vie ils l'ont remis au Rav Yosef un premier un premier set du Shukran Aouk à Aouk et lorsqu'il a reçu ça il a tout de suite essayé de vérifier certaines différences de langage certaines choses et regardez comment c'est extraordinaire certaines fois d'où l'importance lorsqu'on écrit même un livre d'Allah c'est ce que j'ai j'ai réussi à faire mais comment c'est important de connaître l'Allah avant d'écrire l'Allah les imprimeurs ils ne font pas attention les relecteurs ils ne font pas très attention à savoir deux choses et regardez comment les choses ils ont changé le Shukran Aouk il écrit chez nous la chose suivante donc on comprend que c'est deux cas et on comprend le Rama mais dans le Shukran Aouk ce n'est pas écrit comme ça c'est écrit la chose suivante dans notre édition il rajoute un vav il semble donc il s'agit d'un autre cas lorsqu'il dit c'est le même possède qui a interdit ça il interdit aussi ça donc le Sefer Yerim lorsqu'il interdit de changer le mode de cuisson il interdit aussi de mettre du pain dans un cliché le Yesh Matirim le Yesh Matirim il se base sur quoi ? sur un second avis sur tout le Shukran Aouk sur tout le Shukran Aouk et ce qui est extraordinaire et c'est ce que pendant des années le Roi Joseph il a écrit sur tous les toits il dit on ne peut pas se tenir sur une simple lecture du Shukran Aouk et du Rama on ne peut pas se tenir vous savez le Maharsha dans le traité Sota 22a il dit là-bas le Maharsha que toute personne qui se base sur une Halakha sur des livres abrégés c'est un des descripteurs de ce monde un homme, un Rav il ne peut pas se tenir sur une Halakha type écrit en abrégé c'est impossible lorsque vous allez lire le Shukran Aouk vous allez dire comme le Rama vous allez dire comme le Nahar Shalom vous allez dire comme le Mahama Mordechi vous allez dire comme le Ramessas on ne peut pas se tenir seulement sur une lecture simple lisez donc le Bet-Joseph regardez ce qu'il dit le Bet-Joseph et on comprend maintenant le Shukran Aouk dans l'ancienne édition regardez ce que dit le Bet-Joseph au tout début dans le C.I.F.E justement dans ce même C.I.F.E je ne veux pas vous lire le Bet-Joseph parce que vous ne l'avez pas spécialement devant vous mais il apporte là-bas les deux avis l'avis du Sefer-Iri et l'avis du Rahavaïa Sefer-Iri donc il interdit le changement de mode de cuisson il dit comme ça que c'est interdit de changer le mode de cuisson très bien qu'est-ce qu'il dit ça c'est le Sefer-Iri il pense le Sefer-Iri que du fait que là tu vas changer le mode de cuisson donc lui il pense aussi le Sefer-Iri en d'autres termes il rajoute même une Alakha dedans il dit le pain attention ne le met pas dans un cliché et après il n'y a pas de problème de changer le mode de cuisson et tout ça donc là nous avons le premier avis qui rapporte deux Alakha distincts certes et ensuite l'avis du Rahavaïa le Rahavaïa lui il pense différemment différemment du Sefer-Iri sur le mode de cuisson la divergence d'opinion qu'il y a entre le Sefer-Iri et le Rahavaïa c'est uniquement est-ce qu'on a le droit de réchauffer sur un mode de cuisson différent ou pas c'est ça la divergence d'opinion qu'il y a entre les deux le cas qui rapporte en plein milieu le Sefer-Iri en ce qui concerne ne pas mettre le pain etc. dans un cliché juste s'il rapporte en plein milieu comme ça il rajoute une autre à la fin en ce qui concerne le mode de cuisson mais lui le Rahavaïa il vient trancher différemment que le Sefer-Iri en disant que non il n'y a pas de problème de changer le mode de cuisson donc lorsque le Shukranarour il nous rapporte on comprend qu'il s'agit du Sefer-Iri qui vient il rapporte donc les deux cas que le Béthioseph rapporte très très bien il y a d'autres qui autorisent ils autorisent quoi ? on n'a jamais vu dans le Béthioseph qu'il y en a un qui autorise Biklishini ou pas Biklishini on n'a jamais vu une divergence d'opinion telle dans le Béthioseph la seule divergence d'opinion c'est au sujet du mode de cuisson est-ce qu'on a le droit de changer le mode de cuisson ou pas ? Sefer-Iri interdit Ravaïa permis donc lorsqu'il dit le Shukranar que c'est interdit il autorise quoi ? le mode de cuisson différent on comprend maintenant l'importance lorsque nous avons un Shukranar il ne faut pas simplement l'étudier comme ça il faut lire le Béthioseph on voit bien dans le Béthioseph c'est quelque chose d'explicite c'est le Sefer-Iri qui rapporte justement ce cala précis qui rapporte le Shukranar en deuxième mais c'est le Véassar c'est qui Véassar ? c'est le Sefer-Iri c'est pas Véassour c'est pas Véassour c'est Véassar et lui-même a interdit de faire comme ça de mettre dans un Clichénite etc Véassar 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 donc automatiquement vous n'avez aucun problème de faire du café pendant Shabbat vous n'avez aucun problème de faire du Mtsuki pendant Shabbat ah aussi Véassar il y a quelques questions oui du coup au Béthioseph il apprend quoi du fait qu'il a ramené un exemple au cas général genre il n'aurait pas ramené un exemple comme ça parce que le clas particulier on peut le déduire du cas général mais si il nous l'a amené ici le Béthioseph c'est que je sais là où vous voulez en venir vous voulez parler de Prat ou Clal etc mais en réalité Shabbat c'est pas basé sur ce mode d'apprentissage c'est un peu compliqué mais c'est juste basé sur deux avis distincts le Cefereim rapporte le cas général comme vous avez dit interdit de changer le mode de cuisson et après il rajoute le Cefereim c'est pour cela qu'il faut faire attention en fait il faut lire le Béthioseph pour comprendre pour comprendre pourquoi le Cefereim rapporte un cas différent en disant faire attention de ne pas prendre le pain et de mettre dans un Clichini tout ça il faut comprendre parce qu'il rapporte un mode de cuisson par rapport à Pessach etc bon c'était pas le moment vraiment de développer aussi le sujet mais le Cefereim en réalité il vient juste jeter un cas comme ça et dire que ça ce mode de cuisson c'est interdit pendant Shabbat mais lui le Shokhan Nahour en fin de compte il se base pas sur cette divergence d'opinion est-ce que permis dans un Clichini est-ce que pas permis non le Bet-Joseph il parle pas du tout de ça si vous voyez dans le Bet-Joseph d'ailleurs c'est assez long le Bet-Joseph il parle vraiment de cette divergence d'opinion qu'il y a entre le Cefereim et le Rahabaya donc en fin de compte lorsque Shokhan Nahour rapporte les deux avis distincts il rapporte les deux gros avis qui sont rapportés dans le Bet-Joseph Cefereim et Rahabaya il y en a certains qui en interdisent donc Cefereim il y en a d'autres qui permettent c'est le Rahabaya donc lorsqu'il vient il dit il est Shmatirim il se base pas sur le Clichénie il se base uniquement sur le fait qu'il a autorisé de faire un autre mode de cuisson de chauffer dans un autre mode de cuisson pendant Shabal ok il y a une deuxième petite question c'est que du coup maintenant qu'on sait qu'il y a eu une erreur d'imprimerie de la part des relayeurs etc comment ça se fait que nos gens continuent à imprimer des Michnemura en laissant explicitement cette erreur en laissant V à Sour et pas V à Sars ah ça pour poser la question pour poser la question aux imprimeurs et du coup tous les Rav ils accèdent du coup maintenant la réponse de Rav Yosef comme quoi il y a marqué de la scène extraordinaire mais ce qui est extraordinaire c'est même pas ça c'est que le Rav Yosef ne s'était pas tenu du tout sur ce Shukran Haru de la première édition parce qu'il n'y avait pas il se basait sur l'étude simple et approfondie du Bet Yosef le Bet Yosef il est explicite il rapporte la vie du Ravaya du truc mais on comprend de cette étude du Bet Yosef aussi pour quelles raisons il faut changer dans le Shukran Haru parce que tout change le même celui qui interdit le mode de cuisson c'est le même Véhassa c'est lui-même qui interdit qu'il faut faire attention de ne pas mettre dans la clé chine le pain etc mais le Yeshmatiri il ne se base pas sur ça il se base sur toute la halakhah du Shukran Haru voilà en espérant avoir pas laissé d'autres personnes sur le bas côté vous avez des questions dites moi la démonstration elle était magnifique avec plaisir je vois que vous avez enregistré j'aurais bien aimé avoir l'enregistrement pour refaire un petit peu tout le détail parce que je ne suis pas sûr d'avoir noté toutes les étapes du raisonnement pas de problème il faut que je demande à chaque fois j'oublie il faut que je demande à Thorabox où c'est stocké tout ça il faut que je leur demande merci beaucoup avant ça venait directement sur mon mail le lien et là je ne le vois plus donc c'est possible qu'ils ont fait un petit réglage aussi chez eux donc il faut que je leur demande merci on reçoit un lien tous les jours de Thorabox oui un lien qui vous dit de rentrer sur le zoom mais pas le lien qui vous ramène en fait sur le sur le merci beaucoup Dan Merci à vous c'était vraiment parfait en tout cas voilà conclusion à l'arrivée vous pouvez faire le msouki on va déjà faire raper ça le reste de l'année on va voir Shavua Tov à tous à Zakoubarox en tout cas Shavua Tov et je vous tiens au courant pour les enregistrer J'aime bien merci beaucoup merci Merci. Merci.